Yannick, la première manche, une très courte défaite, quels enseignements tu tires de cette rencontre avant le déplacement à vos camps de Brest ? On a vu qu'il n'y avait pas tant d'écarts que ça, potentiellement entre les deux équipes, contrairement à ce qui était prévu sur le classement, le second qui jouait le huitième. Je crois qu'on a comblé cet écart aujourd'hui sur le terrain, ça s'est joué à pas grand chose, c'était un match très serré, où j'avais prévenu un petit peu que ce serait un combat de boxe, il fallait se rendre coup pour coup. Bon voilà, après je regrette un peu à la fin qu'on n'ait pas été chercher le match nul, même si trois points de retard c'est pas fondamental sur le match retour, il faudra de toute façon qu'on livre un grand combat là-bas au match retour. Et voilà, donc le constat il est que juste, je regrette juste que ce soir c'est Bougangresse qui ait mis l'intensité qu'on aurait dû mettre nous et qu'on n'a pas su mettre. Ouais mais vous avez prouvé à la fin c'est vrai que vous étiez capable de les battre quoi. Oui à la fin on a fait une bonne fin de match si ce n'est qu'on n'a pas réussi à conquétiser notre temps fort, on s'est trompé un peu sur les formes de jeu, voilà mais ça c'est des erreurs entre nous qu'on va régler tranquillement cette semaine. Mais voilà, après ce qui vient c'est que tous les joueurs quand même se sont donnés jusqu'à la fin, on a essayé de chercher quelque chose, mais encore une fois ça n'a pas suffi sur l'intensité, il faut qu'on apprenne à élever notre niveau d'intensité, notamment pour le prochain match il faut vraiment qu'on montre notre visage à ce niveau-là. Donc rendez-vous à Verchers samedi prochain ? Ouais voilà, rendez-vous et puis... Au combat ? Là c'est l'avantage c'est qu'on n'a rien à perdre, on n'aura rien à gérer donc il faudra mourir les dents à la main si je puis dire.